Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble une fonction qui s'appelle Assemble.h. Donc avant de la décrire, cette fonction Assemble.h, tout simplement, c'est une fonction qui n'est disponible que sur les dernières versions d'Excel. Quand je dis dernière version, ça doit être après 2020-2021, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, donc si vous ne l'avez pas dans votre recherche de fonctions, c'est que vous avez potentiellement une version un peu obsolète. Elle sert à quoi la fonction Assemble.h ? à tout simplement créer un tableau à partir de plusieurs plages de cellules qu'on va empiler horizontalement. Je vais donner un exemple concret ici. On a trois onglets avec à chaque fois l'ECA de différentes années, donc 2021, 2022, 2023. Ça pourrait être sur beaucoup plus d'années. L'idée, c'est justement de faire un petit exemple sur quelques petits cas. Et donc, on va tout simplement empiler les données pour qu'on ait un tableau récap avec toutes les données qui nous intéressent. Pour ce faire, on va écrire Assemble.h. Et là, on voit les arguments. Donc, c'est Array1, Array2, ce qui veut dire la matrice 1, la plage de cellules numéro 1, la plage de cellules numéro 2, etc. Si je sélectionne les CA de 2021, qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va tout simplement me donner les CA de 2021. Jusque là, rien de spécial. En revanche, si je fais un point-virgule et qu'ensuite je vais chercher ceux de 2022, on pourrait le faire, vous me direz, avec un copier-coller, mais sauf que si l'ECA change, typiquement par exemple en 2023, là en ce moment on est en 2023, ou si l'ECA change en fonction des choses qu'on n'a pas calculées, au moins ils seront calculés automatiquement. Et ici, on voit qu'il nous a empilé la deuxième base de données qu'on a sélectionnée, horizontalement, donc à droite. Et comme vous l'avez compris, on va aller maintenant chercher les données de 2023 pour avoir tout notre tableau au complet. Donc voilà ce qu'il est possible de faire. Alors ça, c'est une manière très primaire de l'utiliser. Mais bien évidemment, ce n'est pas la seule manière de l'utiliser. On va très souvent l'utiliser, notamment dans d'autres formules, dans des formules avec d'autres fonctions, qui permettent de créer un tableau fictif en regroupant les données, pour ensuite faire une recherche plus simplement. Donc après, à vous de voir la manière dont vous pourriez l'utiliser dans votre quotidien professionnel ou autre. Donc voilà un peu à quoi ressemble la fonction Assemble V, de manière très classique. Je vous invite à regarder d'autres vidéos. Alors il existe notamment une vidéo sur la fonction Assemble V, qui est donc le pendant vertical de l'Assemble H, qui est horizontal. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo et bien évidemment à aller découvrir d'autres vidéos qui seraient susceptibles de vous intéresser. Et pour ça, rendez-vous sur la chaîne YouTube.